Merci, la parole est à monsieur Arnaud Robinet. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. Après le temps des engagements vient le temps des reniements. Et après le temps des reniements vient le temps du châtiment. Le châtiment électoral qui vous attend, monsieur le ministre. J'ignore quelle ampleur il pendra, surtout quand je vois le peu de Français qui approuvent l'action du chef de l'État, mis à part quelques stars ou vedettes privilégiées. Mais en attendant, j'aimerais vous interroger sur une promesse que le candidat Hollande avait formulée et que le président Hollande a renié une de plus. Cette promesse concerne la retraite des agriculteurs. En 2012, vous vous êtes engagé par écrit à revaloriser les pensions agricoles en faisant appel, je cite, à la solidarité nationale afin d'améliorer le niveau des pensions servies. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est qu'à force de distribuer des cadeaux aux uns et aux autres, à force de jouer les VRP du rasier gratis, vous et vos collègues finissez par faire appel non plus à la solidarité nationale, mais aux agriculteurs eux-mêmes, qui se retrouvent donc voir exploser leurs cotisations et leurs impôts sur les revenus du capital. Vous proposez ainsi d'augmenter les cotisations retraite des actifs de 66%. Alors que 30% des agriculteurs vivent aujourd'hui avec 350 euros par mois, le fardeau fiscal que vous faites peser sur le monde agricole n'est clairement pas supportable. Enfin, j'ajoute, monsieur le ministre, que vos promesses non financées entraîneront, selon les chiffres de la mutuelle sociale-agricole, l'épuisement des réserves des caisses de retraite complémentaires. Autrement dit, votre gouvernement réussit le tour de force de faire trinquer les actifs comme les retraités, tout en portant gravement atteinte à la pérennité du système des retraites des agriculteurs. Monsieur le ministre, vous allez recevoir les acteurs du dossier dans quelques jours. Ma question est simple, qui va payer le prix de votre inconséquence ? Qui va payer le prix de votre démagogie ? Les agriculteurs actifs, les retraités, les contribuents dans leur ensemble, il nous faut des réponses. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, monsieur le député, d'abord je voudrais rappeler que je ne sais pas ce que vient faire le châtiment là-dedans. La question des retraites, c'est suffisamment sérieux pour que surtout, du côté de cet hémicycle, on rappelle à tout le monde, et aux agriculteurs en particulier, que ce qui avait été engagé en 2001 sous le gouvernement de l'Union de Jospin, la revalorisation à 75% du SMIC des retraites agricoles, a été stoppée pendant 10 ans. Que c'est ce gouvernement qui a repris ce travail pour augmenter à nouveau les retraites agricoles dénoncées depuis longtemps par tous les petits retraités agricoles. Nous sommes effectivement, et nous avons mis en oeuvre, la revalorisation à 75% des petites retraites agricoles. Ça vous fait peut-être difficulté de le dire, mais c'est la réalité. Quant à la RCO et la revalorisation des retraites, en particulier pour les femmes dans l'agriculture, c'est près d'un milliard d'euros depuis trois ans qui ont permis une augmentation du pouvoir d'achat des retêtes agricoles pour les femmes qui ont travaillé dans les exploitations agricoles. Ça mérite de temps en temps d'être rappelé et d'être salué. Enfin, vous avez évoqué ce que serait le châtiment. Il y avait trois sujets qui étaient évoqués dans l'accord que nous avions passé. Un, un financement sur le fonds de roulement de la MSA qui a été utilisé. Deux, il y avait une partie d'augmentation de cotisation sociale pour financer les retraites à 1,3 en termes de taux de cotisation. Et troisième pilier sur lequel on s'appuyait, c'était une remise à plat des exonérations de cotisation par des optimisations qui étaient faites sur l'utilisation du foncier. Sur ce point-là, nous avons effectivement constaté, malheureusement, que ce que nous avions anticipé comme recette était bien inférieur à ce que nous avions anticipé du fait d'une optimisation continue qui n'a pas permis d'avoir la recette. Donc nous aurons le 30 novembre, avec l'ensemble des acteurs, une discussion pour revaloriser les retraites. La parole est à monsieur Thierry.